Bonjour! J'ai le bonheur d'être en compagnie de Mélanie Duchesne, qui est directrice de services pédagogiques au Séminaire Saint-François, qui est aussi responsable des développements technopédagogiques. Ici, bonjour Mélanie! Bonjour! Mélanie, on est dans votre école parce qu'entre autres, il y a Frédéric Côté, qui est enseignant en mathématiques, qui occupe une classe flexible, qui a revu sa manière d'évaluer également. Il t'a contribué à ce projet-là, à ce concept pédagogique-là aussi. Oui, bien, initialement, l'école voulait faire de l'innovation pédagogique dans l'école, voulait aménager des nouveaux locaux, puis nous ont lancé l'idée. J'étais prof à l'époque, donc je n'étais pas encore en mathématiques. Puis là, on a lancé l'idée, puis le mois, je suis embarquée. OK, fait que là, je me suis assise un dimanche, j'avais mon idée dans ma tête depuis plusieurs semaines, puis j'ai remis. Les plans ont été faits par terre dans mon salon. Donc, vraiment, papier et crayon, un gros plan. Je faisais, puis là, mes filles dessinaient leurs plans de chambre en même temps. C'était vraiment familial. Elles aussi voulaient revamper leur chambre grâce à ça. Puis là, donc, c'est ça, j'ai tout dessiné. J'avais toutes mes idées, les achats, les portables que je voulais mettre. Donc, les zones, moi, initialement, je voulais travailler en zone. Donc, c'est ça. Fait que là, moi, j'ai soumis mon idée à la direction, puis le projet avait été sélectionné. Puis deux classes identiques avaient été faites pour qu'une équipe complète, parce qu'on a sept groupes par niveau, donc pour que tout un niveau puisse vivre cette expérience-là. Donc, ils avaient investi dans les classes. Entre termes, il y a un poste de direction qui s'est ouvert. J'ai appliqué. Donc, mon idée a vécu grâce aux enseignants de l'école qui l'ont fait vivre différemment. Au début, je les ai accompagnés beaucoup, donc c'est-à-dire que j'étais dans leur équipe. Tu voyais ça comment, Mélanie? Tu sais, qu'est-ce que tu avais en tête? Tes zones, ils s'étaient quoi? Fait que je travaillais vraiment avec eux, tout au fil de l'année passée, finalement, où là, j'étais directrice de niveau. Puis j'étais directrice de niveau où avait lieu ce projet-là. Puis là, bien, j'accompagnais beaucoup l'équipe. Puis cette année, ils l'ont remis, ils ont réfléchi à comment ça pouvait leur ressembler encore plus. Puis là, si on repart sur une autre, tu sais, ils s'ajustent en ajustement. Ils vont en parler. Puis là, bien, tu sais, là, ils ont d'autres idées. Puis ils l'ont amené plus loin, plus différemment, à leur couleur. Fait que c'est vraiment un facteur de succès dans l'innovation pédagogique ou dans les projets que vous mettez en place ici, de toujours prendre le temps de bien communiquer avec les parents. Vraiment. De ce qui s'en vient pour accompagner leurs jeunes. Vraiment. Nous, notre objectif ultime, c'est de sortir des jeunes polyvalents avec la technologie. Donc, on sort, oui, nous, nos élèves ont iPad, c'est du 1 pour 1. Par contre, là, on a des flottes d'ordinateurs portables. On a des Mac. L'année prochaine, on va acheter aussi des PC en portable. On va avoir des flottes de Chromebook aussi pour pouvoir, que les jeunes savent faire les mêmes choses sur iPad, mais sur ordinateur. Donc, quand tu es dans un fichier Word, il faut que tu saches faire l'enregistrer aussi. Eux, ils pensent que ça va être comme dans un Google Docs et que tout s'enregistre tout seul. Nous, on ne veut pas ça. Donc, pour un même projet, je demande à l'équipe, « Hey, pour ton projet, essaie de sortir le portable, essaie de voir ce que ça donne. » Ils en mettent disponible, les élèves en mettent un par équipe. Ils essaient, ils demandent « Hey, c'est quoi le bouton droit sur un Mac? » Tu sais, même ça, eux, ils ne le savent pas. Wow. Puis, qu'est-ce que tu identifies, dans le fond, comme le plus grand défi pour la mise en place de cette vision-là qui souhaite que les apprenants partent avec un profil qui leur donne une polyvalence dans leur connaissance, compétence? Oui. Dans le fond, c'est toujours les défis. Il y a des petits défis techniques, là. C'est sûr qu'on a toujours des belles idées. On va aller à la cafétéria, on va faire tel projet. Finalement, OK, on est 250 en cafétéria. Nos bornes, on a trop de gens sur le réseau. Finalement, ça fonctionne moins bien. On a des petits défis techniques, là, parce que tout évolue vraiment vite. Même si on investit des sous, là, deux ans sur le réseau, il y a toujours des choses à faire. Ça, c'est un peu tannant. Puis, les profs, quand ça fait plusieurs fois que ça se produit, bien, là, des fois, ça les freine un petit peu. Puis, là, il faut leur redonner confiance. C'est toujours notre petit défi. Mais ils savent qu'on est proactifs. Ça fait qu'on essaie. Sinon, un autre défi, c'est, bien, comme l'idée de Frédéric, qui, de ce moment-là, il va vous parler, qui est leur évaluation, bien, là, eux voulaient laisser tomber les notes. Mais, là, le système nous arrêtait parce que le système, on disait, OK, tu veux rentrer des lettres. Mais, là, si je rentre des lettres dans le portail, qui est la place où nous rentrons nos notes, bien, ça effaçait tous les notes de secondaire 1 parce qu'on est sur un cycle, première secondaire, deuxième secondaire. Ça fait que, là, si je lui permettais ça, techniquement, de rentrer une lettre, bien, là, ça effaçait les notes, tu sais, de première secondaire parce que je faisais changer le système en lettres alors qu'avant, il avait été évalué en chiffres. Donc, le changement, des fois, c'est la technologie qui nous arrête aussi. J'ai l'impression, dans ce que tu partages, que vous apprenez, justement, à utiliser les contraintes auxquelles vous faites face, finalement, dans les projets, puis vous les adaptez. Au lieu de dire, on laisse tomber, on les adapte. Non, non, la créativité, puis on les accompagne. Puis, tu sais, des fois, ils font, ah, laisse tomber, Elanie, c'est pas, non, ça me tannent, tu sais, je veux chercher. On essaie de trouver des solutions, on essaie d'être proactifs. C'est sûr que c'est ça. C'est pas le contexte idéal tout le temps, mais on continue quand même, puis on est ouverts à leurs idées. Je pense que c'est ça qu'ils apprécient aussi. C'est de donner aussi tout votre appui, votre confiance au personnel, puis leur montrer que vous cherchez aussi pour eux, avec eux, les solutions, puis les bonnes conditions de mise en place. Qu'est-ce que tu dirais qui est le déclencheur, en général, des projets, qui fait en sorte que les enseignants ont la flamme d'un nouveau quelque chose qui est en cohérence, dans le fond, avec le développement des compétences que vous souhaitez? Je ne sais pas. Je peux peut-être répondre pour moi, tu sais, parce qu'il y a deux ans, j'étais enseignante, là. Puis ce projet-là, pourquoi je le voyais, c'est que là, j'étais tannée de la routine, de ce que moi, j'avais été… J'enseignais, je trouvais, j'essayais de faire différent déjà quand même pas mal, mais je trouvais que j'enseignais quand même comme moi, j'avais été enseignée. Puis là, j'étais là, tu sais, les jeunes, avec tout ce qui bouge, ils sont tout le temps avec les technologies. Je ne dis pas qu'il faut qu'ils soient sur des écrans, mais ils sont habitués d'avoir que ça aille vite, ils ont un écran, ils font leur devoir en même temps. Tu sais, ils sont déjà très stimulés. Je ne dis pas qu'il faut toujours les stimuler, il faut faire attention à ça, puis nous, on fait attention. Mais tu parlais de… Tu partais de tes observations sur comment est-ce que c'était… Oui, bien, tu sais, j'étais là, je ne peux pas toujours, je ne veux pas faire théorie, exercice, correction de devoir toujours dans la même routine. Ce n'est pas ça que je veux. Je veux pouvoir passer beaucoup de temps avec eux. Moi, c'était ça, j'étais là. Tu sais, j'ai des élèves que c'est trop long, puis j'ai des élèves que ce n'est pas assez long, mes explications. Ça, je voulais individualiser mes choses pour avoir plus de temps pour eux. Puis j'étais contente parce qu'un enseignant, l'année passée, qu'il a trouvé son année difficile, parce que c'est dur, le changement, mais qu'un des constats positifs, c'est que je connais tellement plus mes élèves. Wow! Ça, c'était comme, ah, ça, c'était un beau cadeau. Mais il faut qu'ils s'ajustent parce qu'ils trouvaient en contrepartie que les élèves ne les connaissaient pas assez, eux. Je commence avec eux autres déjà assis. Mais là, ça, c'est un ajustement. On veut aussi qu'ils s'attachent à nous. C'est ça, c'est important. Le lien prof-élèves, c'est super important. Effectivement. Qu'est-ce que tu dirais qui est ton mot qui te permet d'avoir un impact positif sur les autres? Je veux multiplier les idées. Je veux que les gens soient bien. Mais si toi, tu as besoin d'innover pour être bien, je vais t'aider à innover pour être bien. Les élèves, dans le fond, quand j'avais voulu avoir cette idée-là, je voulais qu'ils soient mieux, je voulais qu'ils soient bien, je voulais les connaître. Moi, c'est mon mot, beaucoup de direction. J'ai des idées, je veux les multiplier, je veux que les profs soient bien dans leur milieu de travail et que les élèves soient heureux. Alors, si c'est ça de nos jours, être heureux, c'est d'innover un petit peu, de les faire réagir différemment. Mais moi, c'est ça ma mission et c'est ce que je veux faire avec eux autres. Merci, Mélanie. Félicitations pour tous les projets que vous mettez en place pour vos élèves et dans lesquels les enseignants embarquent à leur couleur, à leur façon. Merci, Mélanie. De plaisir. Merci. Merci.